Une équipe exclusivement masculine dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 15 mai 1997 autour de Philippe Bouvard, Patrick Sébastien, Jacques Balutin, Jacques Maillot et Christian Morin. Question de M. Naudin d'Angoulême. À quel instrument l'expression latine « go de mi » qui signifie « donne-moi du plaisir » « go de mi » a-t-il donné son nom à un « go de mi » ? C'est-à-dire que ça vient du latin. J'ai lu dans une émission récemment un invité qui me l'a expliqué, je ne sais plus qui c'est. C'est l'expression de la Duchesse Dior qui dit toujours « oh my god » quand elle est la pauvre. Tu sais quel est le nouveau slogan de Goemio ? Le poids des plats, le choc des couteaux. C'est joli ça. C'était une bonne réponse de Patrick Sébastien. Un spécialiste qui connaissait admirablement le sujet. Ça vous fait rien. Vous aimez la sculpture ? Non, pas du tout. Je suis admiratif en ce cas précis. Vous êtes un homme d'accessoires. Question de M. Mignon de Carvin. Pourquoi n'a-t-on pu rien oublier du suicide de l'écrivain japonais Mishima ? Est-ce qu'il s'est aidé à la télé, non ? Oui, il a été filmé en direct à la télévision. Bonne réponse. Santal Goya aussi. Oui, mais c'était Sabatier le bourreau, là. Bonne réponse de Jacques Balutin. Il avait signé un contrat, je pense, avec cette chaîne. C'est bien pour les héritiers. T'as qu'il y a affaire de se flinguer autant que les autres en profitent. Ça vaut une assurance vie, hein ? Oui, mais en France, qu'est-ce qui prendrait ça ? Une chaîne ? Oui, j'en connais une. Mais Sabatier avait raison. Sabatier parlait d'audience un jour et disait, moi, je vous fais de l'audience, je vous fais 90% d'audience demain matin, je fais une émission où je présente quelqu'un, je dis, dans une heure, il va mourir, restez avec nous. Et c'est vrai, il n'a pas tort. Ah oui, peut-être qu'il prendrait ça. Arte ? Oui, Arte. Question de Mme Levasseur. Qui avait-on surnommé la locomotive humaine ? Un sportif ? Oui. Un coureur ? Oui. Zatopec ? Limoune ? Zatopec. Ah, Zatopec. Bonne réponse de Jacques Balutin et de Christian Morin. C'était Zatopec. Émile. 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 Il était laid quand il courait, il souffrait, le martyre. Il grimassait, c'était... Alors, il marchait. Mais c'était un marathonien ? Oui, oui. Marathonien. Oui, le concurrent de Limoune. Il paraît que dans un marathon, la température du coureur monte à 42 degrés. Non, c'est les kilomètres. C'est vrai aussi, c'est 42 kilomètres. Et des poussières. Et des poussières. Et des poussières. Ça prouve que le thermomètre n'est pas à prendre. 42, ça fait beaucoup. C'est long, 42 kilomètres. Ils le font très très vite. C'est les deux qui... 2,07. 2,07. 2,07. Oui. 2,07. Le dernier marathon de Paris. 2,07. Il y a des mecs en vélo qui ne le font pas sur 42 bornes. Mais bon, vélo, je ne le fais pas. C'est insensé. Même un lesi en voiture, je ne sais pas s'il l'est fait. Et non, parce qu'à ce moment, c'est le problème de moteur et la conjugaison avec les... C'est ça. Mais autrement, ça va s'arranger au prochain Grand Prix. C'est ça, oui. Parce qu'elle est un peu fragile. Et pourtant, il a un nom prédestiné. Allez-y. 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 Je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Mais je fais troisième. Qu'est-ce que tu nous fais comme nouvelle invitation en ce moment ? Aucune en ce moment. Aucune, non ? Aucune, non. A ce moment, je ne sais pas de... Non. Je ne sais pas. Je suis en train de travailler les hautsards. Que jamais. L'hautard, ce n'est pas facile. Pas celui qui boit, celui qui devrait. Joli. Il faudrait l'inviter, l'hautard, ce mec passionnant. Oui. Ah, moi, il m'éclate, moi, Philippe. Oui, mais lui aussi. Ça me fait un peu peur, hein. Ça fait rire. Un jour où Jean-Pierre... Lui et Chirac, c'est les deux qui me font le plus rire. Alors, ça, c'est une question un peu difficile, mais avec le bon sens qui vous caractérise, vous allez trouver la réponse. Question de Mme Romer de Besançon. En prévision de la venue sur Terre du Messie en l'an 2000, ce qui est une des théories propagées par les millénaristes, la Lloyds, c'est le groupe d'assurance le plus célèbre du monde, propose un contrat spécial qui est destiné aux jeunes filles et aux jeunes femmes. Celles qui seront encore vierges quand... Non. Non, justement. Celles qui accoucheront en l'an 2000. Alors, qui accoucheront... Du Messie. Qui accoucheront le 24 décembre. Non, non, non. Je vous rappelle qu'il s'agit de la venue du Messie. Qui donneront leur nom, le nom du petit. Non. Qui s'appellera Jésus. Qui naîtront... Qui auront des fils naturels. Qui naîtront à minuit. Alors... Qui seront fait faire un enfant par un charpentier. Alors, exactement. Non. C'est le contrat d'une grossesse par immaculée conception. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Les grossesses par immaculée conception, on en connaît plein. C'est bien. Il ne risque pas de perdre d'argent, là. Il fallait y penser, quand même. Cela dit, il y en a beaucoup qui disent que c'est l'immaculée conception. Il faut se méfier. Oui, c'est ça. Question de M. Colin de Dourdan. Qui doit enlever la jartière de la mariée ? La mère. Non. Le témoin. Le témoin. Le témoin. Le témoin, le garçon d'honneur qui enlève... Et c'est généralement... Ça vous va très bien, la jartière, d'ailleurs. Oui. Je vous le dis avec, c'est très joli. C'est une... C'est joli, d'ailleurs. C'est charmant. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Très joli, vous avez... C'est vieux, cette histoire-là. C'était les mariages à l'ancienne, ça. Oui, mais ça se fait toujours. Non, c'est amusant. Ça se fait toujours, tu rigoles. Et il la mette aux enchères, après, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il n'y a pas une histoire de pot de chambre, après, je ne sais quoi. Oui, c'est gué, oui. Le chocolat, il va... Le chocolat, tout. Avec de la bière dedans. Quoi ? Et le pot de chambre, vous savez, qu'on porte aux mariés qui vont dans leur chambre, on leur fait boire du champagne et du chocolat. Et du chocolat, c'est dans le pot de chambre. Et c'est très élégant. On ne doit pas aller au même mariage. C'est le mariage où on enlève la jarquière. Oui, c'est très élégant, c'est très chic. Très chic. La jeune fille qui allait se marier et qui n'avait jamais eu de rapport sexuel, et elle est un peu inquiète, elle va s'en plaindre à son père, en parler à son père qui lui dit, écoute ma chérie, je serai dans l'armoire le soir de ta nuit de noces, ne t'inquiète pas, j'emmènerai de la lecture, j'emmènerai de quoi casser la croûte, je me lisserai discrètement, et s'il y a le moindre problème, pour m'appeler, tu n'as qu'à dire papa, tout simplement, tu dis papa, je viendrai, j'essaierai d'intervenir auprès de ton époux. En revanche, si ça va bien, après tout, je suis un ancien combattant, tu n'as qu'à chanter la Marseillaise. Et il se met dans l'armoire, le couple arrive, et on entend, papa, papa. Attendez, ce n'est pas fini. Papa, 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 papa. On a entendu des pires. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30 Une question de droit et en même temps de société de M. Lavial Quelle est la particularité d'un couple matrilocal ? Tiens donc, c'est un couple qui loue son appartement Non, qui est qui n'est pas marié Ils habitaient dans la même ville, ils sont mariés dans la même ville Ils vivent sous le même toit mais qui ne sont pas mariés Si, c'est un vrai couple Mariés ? Ils ont un contrat ? Ou pas mariés mais le fait qu'ils soient matrilocal est une indication sur leur lieu de résidence Alors, ils n'habitent pas dans le lieu où ils sont mariés ? Non, on habite rarement à l'église ou à la mairie Je parle de la ville où ils sont mariés Matrilocal Ils ne vivent pas dans la même localité ? Non, il y en a un qui vit dans un appart et l'autre dans l'autre Ils habitent ensemble ou ils n'habitent pas ensemble ? Alors, ils habitent ensemble Mais ils n'habitent pas dans la même chambre ? Si, si, si Généralement, ils forment des voeux pour que cette situation ne se prolonge pas C'est le mariage qui n'est pas consommé ? Non Cherchez pas de cochonnerie Il n'y a pas de cochonnerie, c'est légal, c'est un truc de droit Ils sont passés devant le notaire pour être matrilocal Non, non, attendez La loi n'y est pour rien, d'ailleurs C'est un terme plutôt administratif Et vous voyez des statistiques qui indiquent Ils habitent chez leurs parents ? Ils habitent, alors, non pas chez leurs parents mais chez matrilocal Chez la mère ? Chez la mère, exactement Lorsque le mari vient habiter chez sa belle-mère C'est valable aussi dans l'autre sens Bonne réponse de Patrick Sébastien J'ai été matrilocal Le seul présentateur et homme de télé qui soit matrilocal J'ai été matrilocal dans le temps Formidable Tu te mets le sur les amis Souvent, les jeunes coupes commencent de cette façon Et c'est pas ce qu'il y a de mieux pour l'harmonique divulgale Je vais vous dire, j'étais dans une station-service Mes beaux-parents à l'époque avaient une station-service Et j'ai habité pendant un an et demi On habitait dans deux pièces Et il y avait dans une pièce Il y avait les deux frères de ma femme de l'époque Et dans l'autre pièce Il y avait ma femme, moi Le petit bébé dans le berceau Un rideau et les beaux-parents C'est pas terrible Il n'y avait pas de mur Il y avait juste un rideau entre mon lit de jeunes mariés Vous voyez ce que je veux dire ? Et les beaux-parents On se relayait des fois la nuit Vas-y Patrick C'est vrai que ça n'a pas été terrible pour le couple Ça m'a beaucoup marqué cette histoire-là Combien de temps ça a duré ? Ça a duré un an Où on était obligé Quand on... On était obligé Tu sais que c'est tout con Parce qu'il y a juste un drap entre... Alors les beaux-parents Quand ils voulaient tirer un coup Ils se disent Aller tout doucement Et nous pareil Si un jour vous écrivez vos mémoires J'ai un titre de chapitre pour vous Un an dans une station-service Deux points C'était pas super Non c'était bien agréable quand même C'était pas très bien pour les ébabs Ça fait rien d'aller dans la campagne et tout J'étais très jeune pour ça aussi J'avais 16 ans Ah oui c'est vrai que... N'étiez pas en retard J'étais à l'époque le plus jeune marié de France Ah bon ? Et un très jeune papa J'étais le plus jeune marié de France Mais bref c'est le pays des primeurs Question de Mme Longuet Dans le corps humain Où se trouve le creux poplité ? C'est loin d'où on pense ou c'est... Ça dépend C'est près de la salle de jeu ? Est-ce que c'est près de la salle de jeu ? Sur un petit c'est toujours près de là où vous pensez Sur un grand c'est plus loin C'est le nombril C'est sous le bras Poplité Poplité C'est sur la figure Creux poplité C'est le petit truc qu'on a au-dessus des fesses là ? Ah vous avez un petit truc au-dessus des fesses ? Et vous le verrez pas Ça c'est le vélo Ça c'est le vélo Le creux Le creux poplité Le creux poplité Ça vient du vers l'où ou vers le bas ? C'est vers le bas C'est chez les hommes ou les femmes ? Ça chez où c'est très très bas Les hommes et les femmes Mais je dois dire que le creux poplité Est-ce que c'est derrière le genou ? Oui C'est derrière le genou Bonne réponse de Christian Mont RTL 4h-4h30 Dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard Suite et fin des grosses têtes dans la nuit des temps du 15 mai 1997 Retrouvant Philippe Bouvard en compagnie de Patrick Sébastien Jacques Ballutin, Jacques Maillot et Christian Morin Question de M. Marco Au Japon Quelle catégorie de personnes pratiquent l'autotomie ? C'est-à-dire une auto-mutilation volontaire Les gangsters, les malfaiteurs Les yakuza Les yakuza 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 Ils se coupent le petit doigt Alors ils se coupent le petit doigt Pourquoi ? Pour se reconnaître Pour se reconnaître C'est un signe de reconnaissance C'est une fabuleuse réponse De Jacques Ballutin Et de Patrick Sébastien J'ai horreur de ça Pas très utile un petit doigt finalement Ah si Je crois que c'est un des doigts les plus pensionnés En validité de guerre Moi j'ai eu le pouce Je peux dire que c'est utile Le point d'appui Le petit doigt de la main droite Je crois que le point d'appui pour l'écriture C'est le petit doigt Enfin moi je me suis aperçu Là j'ai eu le pouce Complètement fracassé C'est terrible Il a rallongé d'ailleurs Quand je fais du stop Je vais plus loin C'est terrible Parce qu'un pouce peut Peut être important Question de monsieur Pardon De Villeurbanne Quel est le délai Qui est de 300 jours Pour une femme catholique Et seulement de 92 jours Pour une femme juive Pour accoucher Non Avant le mariage Non ça c'est avant le mariage Ou la promesse Alors attendez Avant le mariage Il faudrait préciser Les fouilles en saille Il a dit C'est les fouilles Non Les fouilles en saille Publication des bancs Non 300 jours les bancs C'est pas les bancs C'est 15 jours je crois Et là Là c'est la légalité laïque Il n'y a rien de religieux L'inscription sur des listes Mais il se trouve que D'un pays à l'autre L'estimation varie Je pense que La bonne estimation Scientifique C'est la nôtre Est-ce que c'est une question Médicale de visite Prénuptiale Alors Oui on se rapproche Un petit peu Un constat de quelque chose 300 jours C'est pour la stérilité Alors On se rapproche Mais Si il y a stérilité Il faut oublier ma question Oui c'est un constat De virginité plutôt Non Non De conception C'est à dire Est-ce que Pour la conception Est-ce qu'elle est capable D'être pas stérile De concevoir L'examen pour savoir Si elle est capable D'être stérile De faire des enfants De concevoir Non 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 On pense que la conception En termes de religion catholique C'est 300 jours Voilà C'est ça ? Bon alors On peut pas se marier Si on est enceinte De plus de 92 jours Non Il faut attendre Moi quand je me suis marié Enceinte de 7 mois Ça se voyait bien Apparemment on s'égare Non non c'est ça Mais on est pas loin On est pas loin On peut pas se marier Enceinte de 300 jours Attendez Il s'agit d'un mariage Effectivement Mais dans certaines conditions C'est à dire Après un décès non ? Ah Ça peut être après un décès Le décès de qui ? Le décès du premier mari Alors un décès Ou un Ou un divorce Ou un divorce Et il y a ce qu'on appelle Le délai de viduité C'est à dire La période A l'issue de laquelle On se rassure Que la dame Ne porte pas l'enfant Du précédent Et bien c'est une bonne réponse De Jacques Bellutin Et merci aux autres Mais enfin 30 jours Chez les 300 Non non Chez les 30 jours 92 92 On récupère Et 300 jours Ça fait un an ça Et oui ça fait 10 mois Ils sont plus près de la vérité quand même C'est à dire qu'il y a 9 mois Plus un mois de Un mois de rame Si on s'est gouré quoi 300 jours C'est beaucoup Pour une grossesse On est raté Dans le Delco Ou des machins comme ça Voilà oui ça peut arriver C'est quelque point L'allumage Si elle est enceinte de 12 mois Oui Il y a le fils juif Celle-là elle est mignonne Le fils juif Qui appelle sa mère Qui fait allo maman Oui Ça va Oui Excusez-moi madame Je me suis me trompé de numéro Elle est très jolie Ah oui Allo L'aéroport de Roissy A quelle heure il arrive Mon fils Il sort monsieur Lederman Qui a deux grands immeubles Extraordinaires Dans Paris Monsieur Lederman De deux grands immeubles De 5 enquêtages Il a marqué Lederman En haut Il fait une fortune colossale Lederman Lederman Qui fait monsieur Lederman Téléphone Il y a le juif et l'Auvergnat Qui vont à la messe Et alors ils font un pari L'Auvergnat lui dit Je parie que je donnerai Beaucoup moins que toi La quête Alors les juifs lui disent Vas-y vas-y On va voir Alors l'Auvergnat Il fouille dans ses poches Tout ça Et il trouve une vieille pièce De un centime Vous savez les pièces blanches Qui existaient Et tac Il la met dans la corbeille Il lui fait T'as vu Et le juif se lève Il dit au curé C'est pour deux ça Je voudrais prier Ceux qui nous écoutent Et qui sont un peu rigoristes D'excuser la trivialité De la dernière citation Mais je l'ai choisi Parce que Parce qu'elle me paraissait drôle Et parce que je savais Qu'elle ne choquerait pas Les grosses têtes d'aujourd'hui C'est madame Fritz de Cornimont Ça tant pire Qui a pris L'énorme L'énorme responsabilité De la soumettre A votre sagacité Qui a dit Dieu Que le cri du morpion Est triste au fond des poils Oh c'est dard C'est Frédéric Dard Bonne réponse De Patrick Sébastien Bravo Merci A la prochaine Retrouvez les grosses têtes Dans la nuit des temps A tout moment Sur rtl.fr